L'accompagnement des différents franchiseurs peut être assez variable d'un réseau à l'autre sur la question de la communication. Il faut bien se renseigner sur ce sujet en tant que futur franchisé pour savoir exactement ce que propose l'enseigne en termes d'accompagnement. C'est important parce que ce n'est pas normalement le métier du franchisé et le fait de faire appel à une franchise c'est aussi de pouvoir bénéficier de tout l'expérience du franchiseur en la matière. Parfois les DIP décrivent ce que comprend par exemple le pacte de communication d'ouverture ou ce que comprend la redevance de communication. Ils donnent quelques indications sur ce qu'on attend du franchisé en termes de communication locale à sa charge mais parfois c'est assez flou donc il faut aller plus loin et ne pas hésiter à demander à son franchiseur exactement ce qui est prévu sur tous ces points là et pourquoi pas même d'aller demander à des franchisés du réseau qu'est ce qu'on a fait pour eux à ce niveau là, comment ils sont accompagnés depuis l'origine et au quotidien. Est-ce qu'ils sont bien conseillés sur leur communication locale ? Est-ce que ça fait venir de la clientèle ? Est-ce qu'ils arrivent à les fidéliser ? Est-ce qu'il y a des campagnes, un plan d'animation commercial qui est organisé ? On peut aussi regarder déjà en faisant une simple recherche sur internet, se rendre compte assez rapidement si la communication locale est bien gérée. Ce sont des questions importantes à voir parce que ça déterminera aussi le succès de votre entreprise.